OUAIS MICHEL ! OUAIS MICHEL ! OUAIS MICHEL ! OUI MICHEL ! Ah ça c'est un joueur hein Michel Bibard ! Et on a pas le temps, tout de suite le gros titre ! Pas celui-là ! Mais pas celui-là ! Mais pas celui-là ! Celui-là ! Alors... Enlèvement du petit Patrice ? Le petit Patrice de la famille Evra. Il a disparu entre les hymnes nationaux et le coup de sifflet final. Dernière fois qu'il a été aperçu dans un couloir à gauche du terrain de foot de Mané Garincha. Il regardait les gens courir avec l'air apeuré. Si vous l'apercevez, appelez-le Patou, ça le rassurera, il est faible et fragile. Mais quelle horreur ! Mais quelle horreur ! Hein ? Qui c'est c'est que ça ? Ah ! On va la retrouver ! Oh ça va mieux ! J'ai cru que c'était beaucoup à rame pendant 5 minutes, mais non c'est... C'est rien eu, c'était égaré. Faut vite le rendre à sa famille, moi je suis pas tranquille, donc il est au Brésil. Je vous le dis, je suis pas tranquille. Des images. Top ! Les Amerloques c'est des bidons, on va leur mettre 5-1, ce sera réglé à l'habitant. Tac, tac, roulette, des portes à droite, aidé, nazar, double contact, hop, tout ça, dresser les poils des Yankees, n'est-ce pas pas ? La salade de fruits pour Suarez, ça vient ? Oui, oui, elle arrive, elle arrive. Les Anglais, ils savent vraiment plus quoi inventer comme sport pour avoir une chance de gagner. En même temps, le temps qu'on s'y mette, ils peuvent au moins être champions une fois. J'en prie d'Angleterre. Si tu me la mets, je mange un rat, là ! Ah merde ! Ah oui, mais j'étais pas prêt, là ! Attends ! Là, je suis prêt, là ! Allez ! Ah merde ! Du même côté, c'est abusé, hein ! Non, mais j'étais pas... C'est bon, barre-toi, laisse-moi faire. Oulà, oulà, je sens que j'ai une petite parapégie qui est en train de me prendre derrière la cuisse, là ! Ah bah, je vais m'asseoir, là ! Ah, voilà ! Ah, ça y est ! Ah bah, je suis bien ! Ah, je suis bien ! Bien, il est temps pour nous d'accueillir notre invité du jour. Il se nomme Édouard Dupré. Bonjour, Édouard ! Bonjour, Julien Cazard ! Et vous n'êtes pas n'importe qui puisque vous êtes tout simplement à la cinquième fortune mondiale derrière Hachmin Mittal et Warren Buffett. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années grâce à sa cousine qui est une amie que je connais très bien, Marie-George. Marie-George ? Marie-George Buffett, l'ancienne ministre des Sports, communiste. Ah oui, d'accord, c'est sa cousine. Ils sont très différents, c'est une famille très diversifiée. Donc je disais, vous êtes la cinquième fortune mondiale, et ce n'est pas rien, vous avez fait d'ailleurs la première page de Forbes, car vous êtes considéré comme la plus belle réussite financière de ces trente dernières années devant Steve Jobs et Mark Zuckerberg. J'ai envie de vous poser la question, comment devient-on aussi riche, aussi rapidement ? Alors écoutez, dans mon cas, c'est assez simple. Je me suis spécialisé dans la vente et la fabrication de drapeaux algériens. D'accord, et puis ? Et puis c'est tout. Comment ça c'est tout ? Oui, attendez. Je détiens le monopole mondial de fabrication et de vente de drapeaux algériens. Monopole mondial, je vous explique. Il y a à peu près deux ans, je vais en voyage à Alger, et je vais rencontrer le président au bout d'Effrica, chez lui, au hôpital Moustapha Bachat, et entre une perfusion de glucose ou un cachet troncène, je lui dis « Président, j'ai envie de me lancer dans la fabrication de drapeaux à l'effigie de votre pays. » Et c'est là où il a donné fin, parce que je lui dis « Si vous me donnez le monopole, nous faisons 50-50. » Et qu'est-ce qu'il m'a répondu ? Il m'a répondu banco, évidemment. Oui, oui, évidemment. C'est bien gentil, votre histoire, c'est très mignon. Mais enfin, on ne devient pas la cinquième fortune mondiale en fabriquant et en vendant les drapeaux algériens. Attendez, vous plaisantez. J'en écoule 1,7 milliard chaque année. C'est plus que des canettes de Coca-Cola et de Red Bull réunies. Mais oui, mais mon vieux, il faut vous mettre à la page. Le drapeau algérien, c'est devenu hyper hype. Il ne se passe pas une commémoration, une fête, quoi que ce soit, sans que l'on voit apparaître les petits drapeaux algériens. Ça s'agit de partout. Eh oui, mon vieux, vous n'avez pas remarqué ça ? Si, si, on m'en voit souvent. Les algériens, il faut qu'ils gagnent et quand ils ne gagnent pas, des fois, il faut qu'ils participent et qu'ils ne participent pas à toutes les compétitions. Mais il s'en fout l'algérien, il n'a pas ce côté français comme ça. Il s'en fout l'algérien, même s'il n'est pas qualifié, même s'il perd, il agite le drapeau. Tenez, récemment, 2 400 drapeaux se sont agités au championnat de Norvège de Soaski. Et 4 300 drapeaux se sont agités, drapeaux algériens bien sûr, se sont agités au Dominoday de Francfort. Eh oui, mon vieux, l'algérien, il aime s'amuser. Il n'y a pas ce côté un petit peu mesquin, un petit peu introverti que nous avons chez nous en France. L'algérien s'amuse. A peu en temps, l'élimination de l'Algérie, ça n'a rien changé. Non, absolument pas. Nous avons dans une semaine, je crois, les championnats du monde de canoë et kayak à nos plates. Et croyez-moi, je vous l'annonce, ça va cartonner. Écoutez, tant mieux, tant mieux pour vous. Mais alors du coup, comme ça marche très bien cette en activité, est-ce que vous voulez vous diversifier pour essayer justement d'aller un peu plus loin ? Alors, oui, je vous livre, je n'ai pas un scoop parce que je ne suis pas encore décidé, mais je vais peut-être me lancer dans la fabrication de cartes de lecteurs d'extrême droite. Et croyez-moi, croyez-moi, quand c'est temps de crise, ça risque de cartonner fort. Et c'est un rayonnement mondial. C'est pas faux. C'est pas faux. En tout cas, on vous le souhaite, puisque ça a l'air de marcher pour vous. On espère que ça a marché des petites cartes. Ça va cartonner. Et que ça va prospérer. Merci beaucoup, Édouard Dupré. Merci à vous. Je finirai par cette phrase de Steve Lomas qui a dit L'équipe d'Allemagne, ils sont très forts. Il n'y a pratiquement que des internationaux.